il y a quelques jours il y a une personne qui m'a dit moi je suis pas du tout sociable j'ai horreur d'aller dans les réseaux et dans les événements je préfère discuter avec les gens sur LinkedIn et je rencontre aussi souvent des gens qui me disent exactement l'inverse qui me disent moi sur les réseaux je trouve que c'est pas des relations saines c'est pas des vraies relations il y a des haters donc moi je préfère rester dans mes réseaux physiques en fait c'est intéressant parce que les deux ont raison ou les deux ont tort parce qu'en fait les réseaux physiques, professionnels ou les réseaux numériques, sociaux ce sont que des outils ce dont on a besoin c'est d'une vraie stratégie la stratégie c'est trois choses là je vous parle de la méthode jouer collectif première chose c'est d'être lisible compréhensible lisible, compréhensible, que les gens sachent exactement ce qu'on fait j'ai pas besoin de leur expliquer pendant un quart d'heure et c'est souvent on en a parlé tout à l'heure le titre par exemple de son profil ou si vous êtes je sais pas conférencier vous avez une photo avec un micro une image aux mille mots donc le fait d'être lisible c'est vraiment quelque chose de fondamental la deuxième chose c'est faut que les gens le sachent il y a des gens qui sont très lisibles mais tout seul dans leur coin et en fait personne ne sait ce qu'ils font et même parfois dans les réseaux j'en connais j'appelle ça se cacher derrière les oreilles c'est-à-dire qu'en fait quand ils sortent de l'événement ils savent ce que font tous les gens qu'ils ont rencontrés et à un moment donné je leur dis mais et toi tu t'es présenté à qui ah non non moi j'ai une écoute active donc on a besoin d'être visible on a besoin qu'à un moment donné les gens sachent ce que l'on fait et qui l'on est et la troisième étape c'est le fait d'être crédible c'est-à-dire que si on est lisible et que derrière un maximum de gens le savent le sachent le savent merci beaucoup et bien on devient crédible on devient en l'occurrence un influenceur comme ça a été expliqué tout à l'heure l'idée pour le chemin que vous avez à faire c'est quoi ? c'est de partir de je vous vois et je me souviens de votre métier à je pense à votre métier et vous êtes le premier nom qui me vient à l'esprit vous devenez la personne référente c'est le rêve ah ouais première personne bah oui c'est à vous qu'on pense c'est vous qu'on appelle c'est vous qu'on recommande c'est waouh j'en ai des frissons donc que ce soit des réseaux numériques ou des réseaux physiques c'est la même chose c'est des outils et les deux d'ailleurs ont des biais les réseaux numériques ils ont un biais ça s'appelle l'algorithme est-ce qu'il y a des gens ici qui arrivent à vraiment à suivre les personnes vraiment qu'ils veulent avoir toute leur publication à interagir et on y arrive des fois une journée parce qu'on interagit bien et ça continue ou alors on met des petites cloches et à ce moment là on a tout ce qu'ils font donc c'est un biais et il y a un biais dans les réseaux physiques c'est la névrose comportementale c'est à dire que on va toujours voir les mêmes personnes les gens disent non moi je fais du réseau physique mais en fait ils vont dans un seul réseau une fois par mois rencontrer toujours les mêmes personnes donc en fait ils ont un réseau de potes ils n'ont pas un réseau social physique un réseau social professionnel donc les leviers qu'on va utiliser pour être lisible visible crédible en fait c'est quatre piliers le premier pilier c'est les relations créer développer des relations saines avec les gens ça veut dire deux choses ça veut dire prenez du temps avec les gens vous aimez bien et dégagez les autres excusez-moi je suis désolé de vous dire ça mais à un moment donné ça nous prend tellement de temps mental et tellement de temps physique et qu'on n'ose pas dire non qu'à un moment donné vous les dégagez quand je dis dégagez c'est attention gentiment en fait vous faites comme s'ils n'existaient pas la deuxième chose ce sont les événements les événements c'est là où on va rencontrer des gens est-ce qu'il y a des personnes ici qui ont rencontré des personnes qu'elles n'avaient jamais rencontrées jusqu'à maintenant ouais les autres c'est des vraies personnes de réseau quand même est-ce qu'il y a des gens ici qui ont retrouvé des gens qui le connaissaient en se disant un ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu ouais et est-ce qu'il y a des gens ici qui ont retrouvé des gens qu'ils ne connaissaient que sur LinkedIn et qui se sont dit il est plus petit que je croyais il y a des gens ici qui se sont dit en voyant Eric Allard ah non mais il est plus grand que je croyais il y a des gens qui ont rencontré Vincent pour la fin il est encore plus beau qu'en photo les gens qui m'ont rencontré pour la première fois ils ne m'ont rien dit mais donc les événements troisième chose c'est les réseaux les réseaux qui peuvent être soit structurés c'est-à-dire à un moment donné on vous en a présenté tout à l'heure sept c'est des réseaux qui sont organisés qui sont en association ou qui sont des réseaux business qui sont en entreprise et après vous avez les réseaux que moi j'appelle non structurés qui sont les réseaux informels social selling forum on est un c'est-à-dire qu'on est je ne sais pas 150 intervenants à travers la France et en fait on se connaît plus ou moins on se rend compte sur les événements mais finalement il n'y a pas de structure tu n'as pas monté une assaut pour dire ben voilà on se voit une fois par mois donc en fait ça crée presque un manque on se dit ben si 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 ben si j'y vais parce que ça fait longtemps que je ne les ai pas vus donc les réseaux c'est vraiment quelque chose de très important de s'impliquer dans au moins un, deux ou trois réseaux soit des réseaux de pair soit des réseaux vous allez apprendre des choses soit des réseaux business peu importe ce que vous allez choisir et le quatrième pilier et bien c'est ce que j'appelle des alliances c'est-à-dire qu'à la fin de tout ça vous avez besoin de créer des alliances de créer des partenariats de dire ben tiens j'aimerais qu'on bosse ensemble c'est le thème de notre réseau plus agile d'ailleurs moi je côtoyais des gens et je travaillais avec des gens depuis plus de dix ans et à un moment donné j'ai dit ben on va créer une structure dans laquelle on va apprendre à mieux se connaître on va progresser ensemble et on va aller chez des clients ensemble on va travailler de façon de façon collaborative d'accord donc vous voyez c'est vraiment quelque chose d'extrêmement simple donc moi ce que je vais vous donner pour aujourd'hui je vais vous donner un petit travail à faire ah si il n'y a pas que nous qui bossons quand même vous êtes d'accord les intervenants on les fait bosser un peu non première chose que vous avez besoin de faire c'est de ressortir de cette journée avec au moins deux rendez-vous avec des gens alors je vais être gentil avec des gens éventuellement que vous connaissez mais ça fait des mois que vous vous dites tiens il faudrait qu'on se voit voilà mais si vous jouez vraiment le jeu c'est d'avoir au moins des rendez-vous avec des gens que vous ne connaissez pas simplement vous avez discuté avec eux et plutôt que de passer en mode pot de colle pendant les 25 minutes de pause en discutant qu'avec une personne en vous disant oh elle a l'air sympa celle là j'en ai trouvé une je reste de vous dire toutes les 5 minutes je lui dis non mais super intéressant faut vraiment qu'on en reparle et là on prend un rendez-vous donc normalement ça devrait être 5 rendez-vous par pause on n'est pas obligé mais deuxième chose c'est éventuellement même en face de la personne toute personne intéressante que vous rencontrez vous les connectez sur LinkedIn c'est un petit peu votre carte de visite virtuelle d'accord troisième chose vérifiez bien dans tous ces gens là qui vous vous dites il me dit quelque chose lui allez le voir parce que c'est peut-être quelqu'un lui il n'est pas trop petit trop jeune trop grand non lui en fait il est plus vieux que sur sa photo il y en a qui devraient changer leur photo sur leur LinkedIn voilà et bien oser c'est une petite on sort un peu de sa zone de conférence on dit mais on n'est pas en contact sur LinkedIn et là vous regardez le truc vous dites on va te changer sa photo c'est fini deux minutes oh bah c'est bon et la dernière chose qui va servir ou là vous allez comprendre ce que ça veut dire de travailler de façon collaborative et Loïc va vous remercier pour ça c'est faites un max de photos partagez-les entre vous comme ça vous aurez du contenu pour les semaines et les mois qui viennent puisque vous avez remarqué quand on prend des photos on n'est jamais dessus à part des fois Lova Soa parce qu'elle est très selfie en fait mais la plupart du temps on sort d'un événement on dit j'ai plein de photos souvenirs de cet événement mais vous êtes sur aucune des photos ça vous arrive ça ? ouais et bien en fait si on fait ça de façon collaborative on va tous avoir des photos de nous on va tous pouvoir communiquer sur l'extraordinaire journée qu'on a passée aujourd'hui bah si bah ça commence bien quand même non ? ok et je vous promets tous les intervenants qui sont ici si vous nous taggez dans vos communications de ce week-end et de la semaine prochaine on ira faire un commentaire et si on a pris une photo de vous on vous mettra la photo en commentaire et là vous allez devenir hyper lisible hyper visible hyper crédible merci applaudissements 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 applaudissements